... Au Niger, des parlementaires de la région de Difa, situés dans le sud-est du pays, ont demandé dimanche au gouvernement d'agir pour retrouver 15 femmes enlevées vendredi dernier par les djihadistes de Boko Haram. Au Burkina Faso, le général Gilbert Diendere a niait ce lundi avoir été le cerveau de la tentative de coup d'État de 2015 dans ce pays. C'était lors de sa comparution devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Et puis au Bénin, après la déclaration de soutien des coordonnations du parti ISL à Seme-Podi, c'est au tour de ceux de la commune d'Abo-Mekalabi de témoigner leur fidélité au président d'honneur du parti, Sébastien Ajavon. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Niger, des parlementaires de la région de Difa, localité située dans le sud-est du pays, ont demandé au gouvernement d'agir pour retrouver 15 femmes enlevées vendredi dernier, des enlèvements attribués aux éléments du groupe djihadiste Boko Haram dans des villages de cette région proche du Nigeria. Voici les images. Des enlèvements massifs de 15 femmes sont intervenues dans la nuit de vendredi dans les environs de Tumour, une commune située à l'est de la ville de Difa. L'information a été confirmée par des parlementaires nigériens de cette localité qui ont demandé dimanche au gouvernement d'agir pour retrouver les personnes enlevées, selon eux, par le groupe djihadiste nigérien Boko Haram. Les élus de Difa ont demandé au gouvernement un déploiement militaire massif pour mettre en confiance les populations de Tumour qui vivent des moments extrêmement difficiles. Suite aux différents événements qui sont intervenus ces derniers temps, j'allais dire les trois derniers jours à Tumour, d'abord une outillerie de huit personnes, ensuite des enlèvements massifs aux environs de Tumour, de 15 femmes. Nous demandons au gouvernement, malgré tous les efforts qu'il a déjà engagés, de prendre instantanément des mesures pour pouvoir, en ce qui concerne les femmes qui sont enlevées, pour pouvoir rechercher immédiatement ces femmes-là, les retrouver et les ramener dans leur foyer. Ensuite, de prendre des mesures urgentes pour mettre les populations de la région, j'allais dire de la zone de Tumour, le village de Tumour et ses environs, de les mettre en confiance. Donc, il va falloir qu'il y ait un déploiement massif militaire. Si on n'anticipe pas sur les actions mertrières de Boko Haram, nous serons amenés à gérer des situations beaucoup plus difficiles. Selon une source sécuritaire, les otages ont pu être conduits dans les zones marécageuses et difficiles d'accès au lac Tchad, situé à cheval entre le Niger, le Tchad et le Nigeria. Ce rap intervient après le massacre dans la nuit de mercredi à jeudi de huit civils d'une équipe de foreurs et techniciens de foraco dans le village de Tumour, là encore attribués à Boko Haram. Restons au Niger où les autorités ont décidé de mener une opération de translocation des girafes de Kouré, à une soixantaine de kilomètres de Gadabéji, vers une réserve située à 600 kilomètres de Niamey. L'objectif est de mieux protéger cette espèce, objet d'attraction touristique en Afrique de l'Ouest, en voie de disparition. Notons que cette translocation va concerner 10 girafes, dont 7 femelles et 3 mâles. La girafe de l'Afrique de l'Ouest, comme on l'appelle, était une espèce menacée, en voie de disparition. Les dernières qui sont préservées sont présentes ici seulement au Niger, donc communément appelées les girafes de Kouré. Seulement au Niger. Et au début des années 90, le Niger a entrepris, avec l'appui de certains partenaires, tels que l'Union européenne, la préservation de cette espèce. Donc plusieurs mesures ont été prises en rapport avec les populations et qui ont, 20 ans après, donné leurs fruits, puisque la girafe aujourd'hui n'est plus menacée. Elle est sortie du seuil de vulnérabilité. Et le constat, ces deux dernières années, c'est qu'elles sont devenues tellement nombreuses que leurs cohabitations commencent à poser problème. D'abord avec les populations elles-mêmes, vu la pression. Elles commencent à errer dans les champs, à détruire les récoltes, à s'attacher même à des greniers. Et elles commencent à s'aventurer très loin. On a recensé cette année certains individus qui sont allés jusqu'aux confins de la frontière avec le Mali. Et comme vous savez, on les suit, ils sont suivis. Il y a beaucoup d'individus qui ont disparu comme ça, certainement qu'ils ont fait l'objet de bracournages. Et ils sont sortis de l'air de contrôle du système de préservation. Donc l'idée d'une translocation est née pour mieux protéger cette espèce. Le choix s'est porté sur Gadebeji, un peu dans l'intérieur du pays, afin de leur donner un peu plus d'espace d'évolution. L'objectif de toute conservation d'espèces, c'est justement arriver à pouvoir remettre l'espèce en question dans son environnement ancien. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et Gadebeji, d'autre part, est une réserve naturelle qui est protégée par la loi, par les textes, qui dispose d'une unité de protection au sein de la réserve elle-même. Et donc les conditions sont réunies pour que l'espèce puisse être donc réintroduite dans son terroir ancien et bénéficier des conditions d'une évolution normale. – Au Burkina Faso, le général Gilbert Diendere a niait ce lundi avoir été le cerveau de la tentative de coup d'État de 2015. C'était lors de sa comparution devant le tribunal militaire de Ouagadougou. L'aide-chef d'état-major particulier de Blaise Kampaori est accusé d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures volontaires. Les détails. – Accusé d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures volontaires entre autres lors des événements qui ont fait 14 morts et 270 blessés, l'ex-chef d'état-major particulier de Blaise Kampaori est présenté comme le cerveau du coup d'État avorté contre la transition septembre 2015 au Burkina Faso. Mais lors de sa comparution devant le tribunal militaire de Ouagadougou ce lundi, le général Gilbert Diendere a nié avoir été le cerveau de la tentative de coup d'État. « Je n'ai ni commandité, ni planifié, ni organisé, ni exécuté ce que d'aucuns appellent le coup d'État du 16 septembre 2015. J'ai juste assumé une situation donnée sur les conseils des médiateurs et après accord de la hiérarchie militaire, a déclaré à la barre l'ancien chef de la garde prétorienne du président Blaise Kampaori renversé il y a 4 ans. Ex-chef du régiment de sécurité présidentielle RSP, l'unité d'élite de l'armée qui a perpétré le coup d'État, le général Gilbert Diendere avait pris la tête du Conseil national pour la démocratie, organe dirigeant des putschistes, avant de rendre le pouvoir face à la pression populaire et à l'armée loyaliste. Le RSP a été dissous après la tentative de putsch par le régime de transition qui avait succédé au régime Kampaori. Sur les bancs du public, une centaine de personnes assistaient au procès ce lundi matin, une centaine d'autres attendant à l'extérieur de pouvoir entrer. Le second cerveau présumé du putsch, le général Djibrili Penebasole, qui bénéficie d'une liberté provisoire, était lui aussi présent ce lundi matin. Au Bénin, après la déclaration de soutien des coordinations du parti Union sociale libérale de Cotonou et de Semepodi, c'est au tour de ceux de la commune d'Abo-Mekalavi de témoigner leur fidélité au président d'honneur du parti, Sébastien Ajavon, en exil. C'était ce week-end en présence des représentants du bureau national du parti et des Amazones de la sixième circonscription électorale. Les présidents des coordinations du parti Union sociale libérale de la commune d'Abo-Mekalavi ont organisé le week-end un meeting de soutien à l'endroit du président d'honneur de leur formation politique. Ils ont à cette occasion réitéré leur soutien à Sébastien Ajavon avant de le rassurer de ce que la veille citoyenne continue et ne faiblira pas au sein de la commune d'Abo-Mekalavi. Monsieur le président Sébastien Germain Ajavon, président d'honneur du parti USL, nous, présidents de coordination USL et nos militants, militants et sympathisants à différents niveaux dans nos cellules du département de l'Atlantique en général et de la commune d'Abo-Mekalavi en particulier, unis comme des frais siamois et fidèles aux idéaux qui nous sont chers. Vous rassurons de notre soutien et détermination sans faille. Nous resterons sereins et mobilisés pour le combat à vos côtés. Nous prenons ici l'engagement de poursuivre le renforcement de nos structures de base pour qu'ensemble nous puissions bouter hors de notre beau pays, le Bénin, ce fléau qui tient à nous arriérer. Notre parti USL survivra, résistera aux intempéries politiques car à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Né parmi une pléthore de partis politiques, l'Union sociale libérale continue sa progression et les cellules de base du parti s'installent progressivement sur tout le territoire national. Au Togo, la CENI a enregistré les candidatures dans le cadre des législatives du 20 décembre prochain. C'est celle des 14 partis de la coalition, principale protagoniste de la crise sociopolitique que traverse le pays depuis août 2017. Cette mesure des responsables de l'opposition qui a appelé au boycott de ces élections est diversement appréciée. Vous savez, c'est vraiment dommage que ces comportements antipatriotiques, je le dis, sont des comportements antipatriotiques qu'on observe de la part de nos compatriotes de la C14 qui ont posé certes des revendications liées aux réformes que nous partageons tous et que le gouvernement est en train de s'engager à réaliser ces dommages qu'on en soit tout le temps à faire du dilatoire et à vouloir créer du blocage dans le pays. Dans tous les cas, l'État prendra ses responsabilités pour garantir la paix et la sécurité dans notre cher pays. L'opposition est plurielle. Nous avons une centaine de partis politiques. Aujourd'hui, il y a 12 partis politiques qui participent à cette élection qui sera vraiment une compétition très sérieuse parce qu'aujourd'hui, nous avons des partis qui participent, qui sont en réalité des forces de proposition dans l'intérêt des populations. Donc nous avons fort à faire au niveau du parti au pouvoir pour gagner parce que nous n'avons pas en compétition des partis qui n'ont que des slogans comme proposition aux populations. La C-14 a choisi de se retirer de la compétition ou du moins a eu peur de la compétition, c'est normal. Les autres partis vont compétir et on aura une nouvelle Assemblée nationale. Les opposants ont l'occasion, à travers le rapport de l'ESPER, de faire des propositions dans le cadre des discussions au sein de la Commission des lois. Mais malheureusement, ils ont boycotté les discussions et c'est dommage. Le ministre égyptien de la Défense, Mohamed Ahmed Zaki et son homologue soudanais, Ahmed Awad Ibn Aouf, se sont rencontrés à Khartoum. Les deux ministres ont signé un accord de coopération entre leurs deux pays, l'Égypte et le Soudan. Plus de précision par rapport à cet accord avec le chef d'état-major de l'armée soudanaise. Les deux pays se sont mis d'accord pour établir des patrouilles conjointes à la frontière et pour former un système de contrôle des frontières et créer une entente et un accord sur la mise en place des forces conjointes dans un futur proche, dans la volonté de Dieu. Sur le volet opérationnel, les patrouilles conjointes et bientôt des forces conjointes se sont mis d'accord pour combattre le terrorisme, contrôler la frontière et lutter contre les crimes transfrontaliers entre les deux pays. Aussi, Dieu merci, du côté du renseignement, il a été convenu en matière de coopération d'échanger des renseignements dans tous les dossiers concernant les deux pays et la région et d'établir des programmes de formation au renseignement dans les deux pays. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.